Pour clore les travaux en commission débutés le 8 avril dernier, une méthodologie de travail a été mise en place pour valider les rapports des commissions et sous-commissions. Cette procédure démarre avec l'adoption des conclusions des travaux par chaque sous-commission. Nous allons projeter le projet de rapport qui a été rédigé par les rapporteurs. Ensuite, nous allons point par point discuter, valider avec l'ensemble des commissaires. Et à la fin, ce rapport qui va être complètement validé par l'ensemble des membres sera soumis par la suite à la commission politique. Puis s'ensuit la validation du rapport des travaux des sous-commissions par la commission concernée réunie en plénière. Les plénières consistent donc à la présentation de ces rapports par les présidents des sous-commissions, en validation avec l'ensemble des commissaires. Et une fois que ces rapports sont validés, ils seront transmis au rapporteur général du bureau du dialogue national inclusif. Enfin, ce procédé s'achève avec l'adoption des rapports par le bureau du dialogue national inclusif en plénière restreinte. On peut arriver là, soit à retirer certaines choses, soit alors à améliorer le rendu en fonction. De toute façon, il y a une discussion sérieuse et profonde dans les plénières restreintes. Le bureau n'impose pas et le bureau ne fait pas que recevoir. Le bureau censure. Ah ben les lignes peuvent encore bouger. Pour venir à bout de cette procédure, le bureau du dialogue national inclusif prévoit rencontrer les sous-commissions les 23, 24 et 25 avril prochains.